La cybercriminalité recouvre un large éventail d'activités illégales menées à l'aide d'un ordinateur, d'un réseau ou d'un autre ensemble de dispositifs numériques par les cybercriminels. Pour lutter efficacement contre la cybermenace croissante, il s'est avéré important pour le gouvernement de fournir aux corps judiciaires et aux forces de l'ordre les compétences et les connaissances essentielles pour faire face aux complexités de la cybercriminalité. Une initiative qui témoigne de l'engagement du gouvernement d'assainir et de sécuriser l'espace numérique congolais. Juste Désiré Mondélé, ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur en charge de la décentralisation et du développement local. Dans un contexte où la cybercriminalité n'a aucune frontière, il est important que nos services de police soient à l'avant-garde de l'évolution technologique, capables de collaborer avec des experts en sécurité informatique ainsi que des partenaires internationaux sur les cas de cybercriminalité. Le côté élogieux d'Internet occulte la face la plus redoutable et parmi les menaces liées à cet outil, une se démarque par sa dangerosité et sa complexité, c'est bien la cybercriminalité. Pour le chef du gouvernement Anatole Collini-Makoso, la cybercriminalité constitue la troisième grande menace au monde après les armes chimiques, bactériologiques et nucléaires. Je tiens à souligner la vision clairvoyante de son excellence, M. Denis Sasungesso, président de la République, chef de l'État, qui s'est donné pour ambition de faire du Congo un important hub technologique, un centre d'innovation et d'excellence en intelligence artificielle et en sciences numériques. Ceci à travers la création du Centre africain de recherche en intelligence artificielle en sigle carrière. Le président de la République entend positionner le Congo à l'avant-garde du progrès technologique sur le continent africain et même au-delà. S'il est vrai que la protection de nos systèmes, de nos réseaux et de nos données est au cœur de notre stratégie de développement technologique, a dit le Premier ministre, il ne faut pas négliger l'importance de la réponse qui doit être apportée par le droit. Je vous encourage, chers participants, à tirer le meilleur parti de ces journées de formation. Votre rôle est crucial dans ce combat contre la cybercriminalité et les connaissances que vous acquérez ici sont indispensables pour la sécurisation de notre espace numérique et de notre souveraineté. Vous êtes les gardiens de la confiance numérique et à ce titre, votre mission est des plus honorables. La nature en constante évolution des technologies numériques exige une formation continue pour que les enquêteurs se tiennent au courant des dernières techniques de la cybercriminalité alors que les cybercriminels s'adaptent et innovent continuellement pour échapper à la détection.